Cher Luce Tout d'abord j'aimerais que tu saches qu'il n'existe pas de jour où je ne m'applique pas à te guérir du mieux que je peux Les blessures et les peines qui te rongent nuit et jour vont s'apaiser avec le temps La colère et la tristesse ne vont pas te pourrir Tu vas trouver la force de les transformer en ambitions et en objectifs précis et par moments tu trouveras même cette paix intérieure tant attendue J'aimerais aujourd'hui t'écrire à travers cette lettre ce que ton cœur aurait souhaité entendre à l'époque il y a un peu plus de 6 ans Les nuits d'hiver à Bruxelles, dans le froid, seul sur le sol ou sur des bancs ne vont pas te définir Tu n'es pas un échec Tu n'es pas une moins que rien Tu n'es pas sans espoir Tu n'es pas en train de totalement perdre la tête Tu passes simplement par l'une des nombreuses épreuves qui ponctueront ta vie Tu as le droit de pleurer Jusqu'à en fatiguer Tu n'es pas obligée d'être forte Tu n'es pas obligée d'aller au studio tous les jours pour te prouver que tu n'es pas fainéante Tu as le droit de ne pas avoir compris la vie à 19 ans Tu as le droit d'être en colère contre ton oncle qui ne t'a pas accueilli Quand il t'a vu à travers la fenêtre de son appartement sous la pluie Suppliant qu'il t'héberge Tu as le droit de trouver ta tante incroyablement hypocrite Qui te demande Où tu passes Noël Alors qu'elle sait que tu es sans domicile Tu as le droit de te questionner sur l'humanité et de perdre espoir Tu as le droit de bouillir de haine parce que tu es une femme à la rue et que tu ne sais pas comment te procurer de protection hygiénique Tu as le droit de pour la première fois de ta vie détester ton corps Tu as le droit d'être perdu face au regard de dégoût, de haine ou de racisme que tant se sont appliqués à te lancer dans la rue Les jugements, les moqueries, les crachats Tu peux arrêter d'être forte tout le temps Tu peux te reposer, tu peux pleurer Tu n'es pas obligée de tout accepter d'un coup Tu peux prendre ton temps pour aller mieux Mais tu peux surtout demander de l'aide Parce que tu ne vas pas t'en sortir toute seule Le monde n'est pas uniquement constitué de mauvaises personnes Il y en aura des bonnes, tu verras Et elles vont te sauver, t'aider, te consoler à leur manière et te guider vers la lumière Rien de tout ce que tu as vécu n'est mérité Ni les rejets, ni les agressions, ni le mépris Tu n'es pas un déchet de la société Comme beaucoup s'appliquent à te faire croire en ce moment Consécuter ta vie à la musique n'est pas une erreur Même si ça tu le sais déjà Tu n'as pas mérité Certes, mais c'est arrivé Et ce sont des choses qui malheureusement vont souvent de pair Elles sont assez rares finalement les fois où on mérite ce qui nous arrive Il y a beaucoup de choses que tu penses avoir sur la vie Mais tu ne sais rien, ou presque rien Tu as le syndrome un peu de la jeunesse Tu penses encore tout savoir sur tout Mais te rendre compte que ton savoir actuel n'est rien Et ne sera toujours qu'une infime fraction de tout ce qu'il y a à savoir sur cette terre T'aidera grandement dans le futur Une autre vérité dure à entendre Mais qui t'aidera à avancer plus tard Et la suivante Peut-être que tu as ta part de tort aussi Tout n'est pas entièrement de la faute des autres Certes, tu n'as pas beaucoup eu Tu n'as pas eu beaucoup de chance Ni de soutien à ce moment-là dans ta vie Mais tu aurais pu aussi Faire de meilleurs choix pour toi-même Tu aurais pu abréger tes peines Si tu n'avais pas fait preuve d'autant de fierté Cette fierté a failli te tuer Ton manque d'humilité aussi Tu as 19 ans Tu penses être relivé à toi-même Et en quelque sorte, tu l'es Et tu le seras encore pendant plusieurs mois douloureux Ta relation avec tes parents s'est détériorée Ils habitent en Afrique Et de peur de les décevoir, tu ne leur dis rien Tu ne leur parles même plus Les pauvres ne méritaient pas ton silence Découvrir que sa fille est à la rue Et qu'on n'a rien pu faire Est une chose très difficile pour une mère Demander de l'aide Demander de l'aide n'est pas un N'est pas syndrome de faiblesse Pardon Mais de force Et tu te rendras compte assez vite Il faut beaucoup de force Pour savoir qu'on a un problème Et qu'on doit le régler Ce sont ces autres-là Auxquels tu ne crois plus Qui vont te sauver Ce sont les mots D'un meilleur ami La tendresse d'une grande sœur La compassion d'une inconnue Qui vont soigner tes mots Tes mots ne seront pas éternels Il est là d'ailleurs Tout le piège de la dépression Une dépression que tu devras surmonter Une dépression que tu n'as pas encore remarqué Une dépression qui va grandir en toi Pendant des années Et avec qui tu devras te battre Et pour toi, le combat ne fait que commencer Mais la bonne nouvelle dans tout ça C'est que tu vas aussi apprendre A t'accepter pleinement A accepter chaque jour Que ta santé mentale Peut parfois être fragilisée Que tu as plusieurs traumatismes Qui vivent en toi Et surtout que ta force N'est pas illimitée Tu vas devoir apprendre A prendre du temps A prendre soin de toi Et à prendre soin des autres Et tu verras C'est pas si mal la vie comme ça Depuis Tu as retrouvé la foi En Dieu et en l'humanité Et si dans le futur Tu vis dans une jolie maison Tu as des amis merveilleux Tu as fait la paix avec Tes amis Ta famille Tes parents Vous vous criez votre amour Nuit et jour Tu es même devenue chanteuse Tu as sorti un album Tu as traduit un livre Tu as designé un immeuble Tu as joué dans un film Tu as exposé tes peintures Et ce corps de femme Que tu détestais tant Quand tu étais à la rue Et aujourd'hui en couverture de vogue Dans le futur Tes rêves se sont réalisés Et l'art est au centre de ta vie Tu vas avoir cent fois Ce dont tu as rêvé Tu vas devoir pour ça Apprendre à te discipliner Dans ton art A travailler intelligemment Et non pas jusqu'à l'épuisement Comme tu vas le faire encore Pendant quelques années Tu as encore tellement de choses À apprendre Tu verras Tu auras d'autres problèmes Certes C'est sûr que la vie N'est pas toujours Un long floffe tranquille Mais aujourd'hui Tu as un doigt sur la tête Et ça c'est déjà une victoire Pour laquelle Tu es reconnaissante au quotidien Si tu pouvais te voir aujourd'hui Tu serais folle de joie La petite Marie-Biarelle Devenue une jeune femme Remplie de nouveaux rêves Aujourd'hui tu as envie De devenir astronaute Et physicienne Et gare à ceux qui s'y opposent Parce qu'on a la fausseuse tendance A réaliser nos rêves Et aussi Enfin du temps passant À cette époque Tu passais ta vie Dans les bibliothèques En cachette Pour trouver des livres À lire Qui te permettraient De voyager à petit prix Dans le monde de l'imagination Et aujourd'hui On a une petite bibliothèque À la maison Avec des centaines d'ouvrages Que tu peux lire Lire et lire Jusqu'à l'infini N'était pas belle la vie Voilà c'est tout Désolée j'ai pleuré Je suis vraiment une bolosse Je me saoule Mais je pleure de joie I'm happy Ah tu vas mettre les gens Dans le traumatisme Avec ton concept Apparemment Tu vois ça fait du bien De revenir sur ce moment Tu pourrais crier du noir Et tout C'était pas possible Tu vois Origin